Nous allons présenter ici un autre arbuste, en fait, qui est considéré comme une liane. C'est l'acacia penata, qui est un arbuste au tronc volubile, qui a besoin, en fait, des autres arbres, donc, pour pouvoir monter plus haut. Si ce n'est pas le cas, il forme des puissons très denses, très serrés. C'est un arbuste, on va le voir tout à l'heure, en détail très épineux, et qui a des feuilles extrêmement découpées, des feuilles composées, extrêmement découpées, que l'on trouve, en général, autour des termitières, là. Donc, voilà, il y a une termitière qui est ici, et à côté, on voit aussi le tamarindu syndicat, qui est aussi un mètre à côté des termitières. En tant que buissons, on peut voir là, ça ne monte pas très haut, en fait, une hauteur de 5, 6 mètres au maximum, alors que si ça trouve réellement un tronc d'arbre à côté, comme celui-là, ça peut monter autant que le tamarindu, qui est là, c'est-à-dire au moins 10 mètres, en formant donc, en s'enroulant comme une liane, autour de cet arbre, qui lui sert de support. Et ce qui est intéressant sur cet exemple, nous avions dit que c'est un arbre, un arbuste, disons, à pied volubile, et qui, lorsqu'il trouve un support, il peut monter très très haut. C'est le cas ici, actuellement. On voit une partie de tronc ici, encore là, on voit là, c'est vraiment une sorte de liane, et là, juste à côté, on voit un pied de Asadiracta Indica, qui est là, que nous allons décrire dans une autre vidéo. Un pied sur lequel l'érythro-chalyxe brunant va pouvoir s'enrouler, et donc monter, monter, et nous pensons qu'ici, ça atteint peut-être 10 à 12 mètres de haut. Ça, c'est un exemple très parlant. On voit le pied sous forme de liane, là-bas, et que ça a trouvé donc ici, jusqu'à 2, 3 supports, et ça monte. Ça monte très haut. Alors, tout cela qui fait dire que, en fait, ça peut être utilisé aussi comme plante pour constituer les raies autour des maisons. Le long des murs, lorsqu'on leur porte des supports, on leur donne des supports. Alors, cette plante peut s'enrouler et donc aller se déverser le long du mur, le long du mur de clôture, et comme c'est très, très épineux, quand ça va se déployer le long du mur de clôture, ça va constituer une barrière naturelle pour freiner les éventuels malfrats qui veulent tenter de sauter par-dessus le mur. Pour ça, donc, c'est un arbuste liane qui est très, très intéressant. Alors, pour permettre d'identifier correctement l'acacia penata, il est important de regarder la structure, la structure de la tige ou du tronc. Quand on regarde au-dessus de l'écorce, on voit toutes ces épines, mais également on voit ces stris qui montent le long, et parfois portant donc les épines, ces stris de couleur, disons, marron à rougeâtre, qui sont très caractéristiques. On voit aussi également ici, c'est très, très caractéristique. On voit nettement ces stris montés le long de la tige, et qui lui donne une forme non pas cylindrique, mais une forme anguleuse. Ceci permet de faire la différence entre l'acacia penata et un autre arbre qui est très proche et que nous avons décrit dans une de nos vidéos précédentes, c'est l'acacia macrostachia, dont j'ai amené ici un tronc. C'est très ressemblant parce que les feuilles là-bas aussi sont des feuilles composées bipénées, c'est-à-dire pénées deux fois. Mais on voit bien la structuration du tronc de l'acacia macrostachia. Là, il y a aussi des épines très denses, mais les stris ne sont pas aussi nettes et continues que sur l'acacia penata. Un autre trait qui permet de distinguer ces deux arbres, c'est-à-dire l'acacia penata, qui est derrière là, dont le tronc est derrière là, et l'acacia macrostachia, dont un tronc est ici, c'est l'espacement entre les épines. Autrement, si on s'en tient aux épines seulement, eh bien, on pourra difficilement faire la distinction. Quand on regarde ici, il y a une épine ici, sur l'acacia macrostachia, l'écartement est à l'ordre de 3, disons, entre deux épines successives, à 4 cm. Donc c'est plus distancé, et donc le réseau des épines est moins dense que sur l'acacia penata, où on a à peine 1 cm entre les épines. C'est très, très densement épiné. Donc ça, c'est un des traits qui permet de faire la distinction. Bien sûr, il y a aussi la fleur, surtout la fleur, mais étant donné que la fleur n'est pas toujours présente, eh bien, on ne pourra pas facilement distinguer en se basant sur la fleur. Sinon, quand on regarde les fleurs, je prends là la fleur de l'acacia macrostachia, on a dit dans notre description que c'est des fleurs qui apparaissent en épis, comme les épis de maïs, qui sont de couleur blanche. Tandis que si on regarde, on peut regarder les fleurs de l'acacia penata, on les voit ici, ces fleurs n'apparaissent pas en épis, mais en grappe, et les grappes sont le long de cette tige, et on voit que ce sont des petites fleurs sphériques, on voit une boule de fleurs ici, plusieurs boules de fleurs, et qui après, ça va éclorer, bien sûr, pour donner cette sorte de duvet là. Et, mais tout au long de ça, de ceci, de cette tige, donc, ces fleurs vont apparaître à gauche et à droite, et on dira donc que ce sont des fleurs qui apparaissent en grappe. Alors, ça, ça permet, on voit ces petites boules, il est clair que ça, c'est très différent d'une fleur de, je les mets côte à côte, c'est très différent d'une fleur de acacia macrostachia, qui est là, et donc là, on a l'acacia penata. Et là, toujours donc, dans le registre des différences entre l'acacia penata et l'acacia macrostachia, nous avons là, devant nous, un pied d'acacia macrostachia, et on peut voir que, lui, il n'est pas, le tronc n'est pas aussi volubile, il n'a pas tellement besoin d'un support pour s'enrouler autour, pour monter, et les branches sont assez franches, on peut le voir très, très clairement. Donc, ceci est également un indice qui permet de distinguer ces deux arbustes. Oui, c'est encore plus visible sur ce pied d'acacia macrostachia. Les tiges sont assez franches, et ces lèvres, bien dressées. En ce qui concerne la description des feuilles de l'acacia penata, que je prends avec beaucoup de soin ici, parce que les épines, c'est très dense, sur la tige, c'est très rapproché, ici, il n'y a même pas un demi-centimètre. Alors, les feuilles, on voit qu'elles sont disposées d'une façon, en tout cas, pas opposée. Voilà une feuille, voilà une feuille là. Je dirais que c'est plus ou moins spiralé, le long de la tige, mais on peut dire, à tout le moins, que c'est des feuilles qui sont alternées. Voilà une feuille là, une feuille là. Nous voyons aussi que c'est des feuilles composées, bipénées. Maintenant, quand on regarde à la fin, à chaque fois, ça se termine par une paire de folioles. On peut dire que c'est biparipénées. Quand on regarde cette feuille, on voit que ça se termine par une paire de folioles, là. Ces folioles sont, à leur tour, divisées en foliolules, et chaque foliolule se termine par une paire de toute petite foliolules, quoi, en fait. Chacune de ces subdivisions se termine par une paire de foliolules. Alors, quand on regarde la feuille de l'acacia penata, et on compare, par exemple, avec une feuille d'acacia macrostachia, qui est là, on voit que la couleur de l'acacia macrostachia est une couleur, disons, vert clair, tandis que l'autre, c'est vert foncé. Certains disent vert tendre. Et la feuille aussi, si on prend des feuilles adultes, est en général plus allongée. Ici, on peut mesurer sur l'acacia penata. Alors, on fait toujours attention aux épines, parce que ça pique, et on peut mesurer environ 6 à 7 cm pour cette feuille adulte, tandis que pour l'acacia macrostachia, on a cette feuille-là, la partie du lembe, qui atteint jusqu'à 19-20 cm. Alors ça, ça aussi, ça permet de faire la différence entre ces deux plantes. C'est très abondant en fleurs, ça va donner beaucoup de fruits, et, mais à l'inverse de l'acacia macrostachia, les fruits de l'acacia penata ne sont pas consommés. Les gousses sont un peu plus petites, il est vrai, mais pour certaines raisons, les fruits ne sont pas vraiment consommés. Par contre, le bois, qui est d'ailleurs assez difficile d'accès, à cause de ces épines redoutables, le bois est récupéré pour faire du bois de feu, du bois de chauffe. Mais sinon, à part ça, ce qu'on peut mentionner, c'est sans doute les utilisations comme plantes médicinales. Mais, comme dans chacune de nos vidéos, nous allons lister ce que les praticiens de la phytothérapie en font très souvent, de cette plante. Et, on va dire que, pour ce qui est de son habitat, nous avons touché deux mots là-dessus, ça aime les endroits où il y a assez de thermitières, mais on rencontre cette plante assez régulièrement sous le climat tropical de Savanne. C'est une plante assez connue, donc, qui ne semble pas particulièrement menacée. Mais, on peut, comme dans chacune de nos vidéos, on peut participer à la dissémination, à la conservation de cette plante. En fait, ça peut être utilisé aussi comme plante pour constituer des raies autour des maisons. Le long des murs, lorsqu'on leur porte des supports, on leur donne des supports. Cette plante peut s'enrouler et donc aller se déverser le long du mur, le long du mur de clôture. Et comme c'est très, très épineux, quand ça va se déployer le long du mur de clôture, ça va constituer une barrière naturelle pour freiner les éventuels malfrats qui veulent tenter de sauter par-dessus le mur. Pour ça, donc, c'est un arbuste liane qui est très, très intéressant. Merci. 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 Merci.